bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de belles présentations originales avec des formes originales et vous allez voir c'est très très facile à faire alors je vais vous montrer d'abord comment faire une forme comme celle ci une fois que vous avez la première forme vous dupliquer les autres c'est vraiment pas compliqué et puis ces formes là vous pouvez les placer de façon originale pour pouvoir en faire autre chose si vous avez envie vous pouvez même les faire tourner comme un petit moulin voilà et dans une autre vidéo je vous montrerai comment faire celle ci et encore bien d'autres on va se consacrer pour aujourd'hui pour faire ces formes là c'est pas très compliqué faut juste un petit peu d'attention c'est parti je vais donc commencer par insérer une forme une forme qui a les coins différents entre deux croix arrondie et deux coins en angle droit voilà ici on va choisir de les faire avec une dimension particulière voilà 5,5 pour la largeur 7,5 pour la hauteur et là on va venir accentuer l'arrondi voilà on va venir copier notre forme à côté copier ici donc et celle ci du coup on va la mettre d'une autre dimension ici en hauteur on va juste mettre 4 et on change pas le reste par contre on va changer la couleur pour que l'on puisse bien identifier la deuxième partie cette deuxième partie on va venir l'aligner parfaitement ici ou que ce soit vraiment bien aligné ensuite on va prendre la première forme que l'on a fait contrôle deuxième forme on va aller dans format de la forme si c'est pas déjà cliqué tout au bout à gauche vous avez modifié la forme zone de texte et fusion des formes et là on va tout simplement soustraire la seconde partie et du coup ça nous fait une très jolie forme pour faire des petites étiquettes sauf que là il manque encore quelque chose il manque l'arrondi l'arrondi on va aller le faire avec un cercle un cercle et qui va devoir faire si on regarde ça quatre quelque chose il faut que ça vienne ici et que ça revienne là on est d'accord et cette hauteur là c'est trois cinquante normalement c'est trois cinquante voilà et on va faire pareil ici trois cinquante donc voilà notre et on dirait qu'il lui manque un petit millimètre à notre forme de chaque côté on va donc en rajouter un tout petit peu et ça devrait être parfait si on les aligne tous les deux voilà cette forme on va aller la mettre au bout donc il faut vraiment que ce soit très très calé on va grouper pour voir en grandissant si on s'aperçoit qu'il y a une différence alors on va dégrouper avant et on voit que c'est un tout petit peu pas assez haut et un tout petit peu trop bas donc on va remonter juste le cercle avec les flèches c'est plus précis si je défais par contre il faut un petit peu plus à gauche c'est parfait donc cette forme là je vais tout simplement enlever le contour sans contour et je vais faire de même avec celle d'à côté sans contour voilà et donc ça vous fait une très jolie étiquette que vous pouvez reproduire mais avant il faut grouper pour être sûr que ça ne se défasse pas après vous avez la possibilité de faire plus ou moins épais plus ou moins long c'est à vous de voir on va annuler et puis on va faire un petit peu plus petit pour pouvoir en mettre d'autres voilà une fois que vous en avez une en fonction de là où vous voulez la mettre vous faites copier vous venez ici clic droit et on vient la mettre en dessous copier pareil copier copier et ensuite il vous suffit de changer la couleur de chacune des formes voilà et vous avez chacune des formes qui peut se mettre dans le sens que l'on veut pour en faire comme sur la diapositive que je vous avais montré précédemment en faire une étoile donc soit l'une en dessous de l'autre là par exemple celle ci faut que je la passe en arrière-plan parce que elle est passée devant vous voyez je les ai mises pour qu'elle soit en dessous à chaque fois de l'autre et après si vous voulez faire une étoile qui tourne il faut pour faciliter le travail mettre là on en a un deux trois quatre on en a quatre alors on va essayer d'aller chercher une forme d'étoile à cinq branches on va et c'est un deux trois quatre cinq j'envoie une il me semble ici un deux trois quatre cinq on va prendre ça et on va faire une étoile à cinq branches voilà ici vous avez la possibilité de faire des branches plus ou moins importantes et là il vous suffit de déplacer vos formes et de les mettre au bout de chaque bras de votre étoile voilà à vous de choisir l'inclinaison que vous voulez de vos différentes formes enfin vous avez terminé pour le remettre centré vous prenez tout pour être sûr de pas faire de bêtises vous groupez et du coup après vous pouvez remonter placé où vous voulez et pour modifier et bien vous recommencez à dégrouper dissocier et voilà vous avez chacun des éléments de votre graphique qui est indépendant chacune des parties que vous avez créé peuvent servir à faire des étiquettes pour d'autres choses pensez-y parce que ça peut être vraiment très sympa et une fois que votre étoile est formée vous pouvez donner aussi de l'animation comme je l'avais fait moi pour vous montrer ce que vous pouviez faire c'est à dire faire tourner la roue voilà bon c'est tout pour aujourd'hui je vous en montrerai d'autres dans la prochaine vidéo à très vite donc dans la prochaine vidéo